Ok, on va faire la petite patate dorée. On va dans la grotte d'Ursula, vraiment au tout début du jeu. On descend au niveau des trois légumes, d'accord ? Ok, donc on va sur la table qui est derrière, normalement, les trois légumes. On place la patate et on récupère une carotte dorée. Ensuite, deuxième étape, on doit aller à la grotte d'Elsa. Oh, encore un petit fragment là. Hop, on interagit avec et on met la carotte. Super, on récupère un crabe doré. Troisième étape, le château. Il faut aller du coup tout en haut au niveau de la fontaine et il doit y avoir un autre truc comme ça alors. Donc là, on a la fontaine et on a le petit fragment qui est juste là. On met le crabe et on récupère une tentacule, une racine dorée. Et ensuite, on va chez Merlin pour le dernier changement, on va dire. Et là, on est chez Merlin. Et là, on doit trouver le dernier morceau de fragment comme on l'a trouvé pour les trois autres et il est juste là. On met la petite racine et on débloque une potion dorée à le pouvoir du soleil pour apporter de la chaleur à quelque chose de froid. Et ensuite, pour la patate rouge, il faut aller chez Merlin. Et là, on a un petit truc qui brille et c'est la potato in the placard. Et hop, on la récupère. On retourne au restaurant et on va cuisiner que des ingrédients rouges. On met la petite patate, on met du homard, de la glace pilée, on met du piment et enfin, on met de la ramboise. Et là, on fait cuire. Et on a un ragout rouge glacé. Burk. On prend le petit plat et on va dans le château. On va au royaume de Rémy, on prend sa petite porte. Et là, directement au niveau du passe-plat, il va falloir poser la recette. Et voilà. Et on débloque une potion rouge. Une potion rouge. On va les garder.